Musique Salut à tous mes petits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite en mode Battle Royale sur l'écran d'accueil Et on va parler de cette nouvelle grosse banque Epic Games On lâchait sur la prochaine mise à jour hebdomadaire de jeudi C'est l'arrivée du jetpack Donc combatté sous un angle différent Prenez de la hauteur Juste avant que la vidéo commence je vous invite à aller dans la première ligne de la description Je vous mettrai un lien vers un vote pour me dire si vous êtes favorable ou défavorable A l'arrivée du jetpack sur Fortnite Battle Royale Et moi je vais vous donner mon avis dans cette vidéo Et vous vous pourrez me le donner dans l'espace commentaire On va essayer un petit peu d'en parler rapidement De poser le pour et le contre Et n'oubliez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu Alors honnêtement je suis un peu mitigé sur l'arrivée du jetpack Je suis un petit peu pour et un petit peu contre Même si en soit je suis vraiment beaucoup pour plus le contre Dans le sens où il y a deux hypothèses qui commencent à ouvrir sur ce jetpack Soit c'est un objet qui prendra la place dans un slot Et qu'on pourra utiliser indéfiniment Indéfiniment on aura la possibilité de tirer et de construire avec Et là ça va vraiment devenir complètement du grand n'importe quoi Car déjà quand les débutants arrivent sur Fortnite Battle Royale Quand ils se retrouvent face à des bons joueurs qui construisent des escaliers Qui construisent des murs etc Ils commencent déjà à paniquer et ils ont du mal à s'en sortir Alors imaginez des personnes qui sont avec des jetpack Et on a la possibilité de tirer Là ça va vraiment poser quelques problèmes Et ensuite il y a la deuxième hypothèse Où le jetpack est seulement un moyen de déplacement temporaire Un peu comme le trampoline ou les pièges qu'on peut placer Ce jetpack pourrait être un piège ou un objet qu'on pourrait mettre sur soi Afin de pouvoir s'extirper de la zone On n'aurait pas la possibilité de tirer ou de construire en étant dans ce jetpack Et franchement c'est vraiment l'hypothèse qui serait le mieux en soi Le fait de pouvoir construire et de tirer en même temps que d'être sur le jetpack Ça m'a l'air vraiment très compliqué Déjà d'une part à gérer Puisqu'il faut gérer le jetpack Mais ensuite il faut pouvoir gérer le tir Et ensuite ça serait vraiment très compliqué comme je l'ai dit Pour les débutants de pouvoir à la fois gérer les constructions Et à la fois gérer le jetpack Alors personnellement comme je vous l'ai dit J'espère vraiment que ça va être l'hypothèse numéro 2 Où on pourra juste se déplacer avec Ça me fait penser un petit peu à l'overboard Qu'on a la possibilité d'avoir sur le mode solo On a un overboard qui nous permet juste de nous déplacer On n'a pas la possibilité de tirer ni de construire On peut juste se déplacer et sauter Et ça franchement c'est l'hypothèse qui serait la plus cool Je ne sais vraiment pas ce que vous en pensez Après ce qui est sûr et certain à mon avis C'est que le jetpack ne sera pas donné à tout le monde Il sera d'objet légendaire Donc il sera extrêmement rare On n'aura peut-être pas la possibilité de l'utiliser indéfiniment Peut-être qu'il aura une jauge d'essence Peut-être qu'il aura une jauge de vie Un peu comme sur le mode solo Mais je suis un peu perplexe Franchement je suis un petit peu sceptique à l'arrivée de celui-ci On n'a pas eu encore d'informations officielles On va sûrement les avoir d'ici aujourd'hui Ou d'ici demain avant la mise à jour de jeudi J'attends bien évidemment un maximum de vos retours dans l'espace commentaire En tout cas j'espère vraiment qu'on ne pourra pas tirer ou pas construire avec Parce que ça va vraiment foutre un gros bordel dans le jeu Déjà que c'est assez compliqué avec les bugs de construction De pouvoir s'extirper de certaines situations à terre Alors si là en plus il y a des personnes qui se mettent à faire du grand n'importe quoi Dans les airs ça risque d'être vraiment très compliqué De toute manière on verra bien lors de la sortie de ce jetpack Et je vous ferai un bilan bien complet comme à chaque fois En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir N'hésitez vraiment pas à me donner un maximum de vos avis dans l'espace commentaire Et allez sur le vote qui sera dans la description En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo C'était Virtueuse Et moi je vous dis à plus les loups Bye tout le monde